que maintenant les problèmes techniques sont résolus et que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Alors merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour cette présentation sur les parcs et les chalets et les infrastructures sportives de notre arrondissement. Nous avons beaucoup de contenu à vous présenter. Je suis très contente d'être avec l'équipe de l'arrondissement pour vous faire cette présentation ce soir, même si évidemment on aurait aimé la faire en live, mais en vrai avec une belle invitation en présentiel. Mais les conditions actuelles font qu'on est en format virtuel et puis je pense qu'on a préparé quand même un beau contenu pour cette belle soirée. Donc cette soirée va se faire en trois temps. Il va y avoir une présentation sur les résultats du sondage des parcs qui a eu lieu il y a quelques temps. On va vous présenter également les travaux qui s'en viennent sur les chalets de parcs et puis les terrains de tennis. Et enfin, on va finir avec les projets de verdissement qui sont en cours au sein de l'arrondissement. Donc je me présente, je suis Valérie Patrault, je suis conseillère d'arrondissement à Outremont et je suis également présidente de la commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs à la ville de Montréal. Je passe la parole à madame Marie-Claude Leblanc, directrice de l'arrondissement, pour qu'elle nous présente son équipe. Alors ça fait plaisir de vous présenter l'équipe de ce soir. Alain Fizet, ingénieur au bureau de projet et de développement durable, ainsi que Yoann Rousseau, agent technique en horticulture et arboriculture au bureau de projet et de développement durable. Et je serai votre animatrice pour la soirée. À la fin de la présentation, nous aurons une période de questions. Parfait, merci madame Leblanc. Alors je reprends la parole pour cette présentation sur des résultats du sondage sur l'épargne d'outrement qui a eu lieu à la fin de l'année 2018 et début 2019 et qui depuis nous sert de base pour les projets qui sont en cours. Alors, prochaine diapo. Donc, avant de rentrer dans les résultats. C'est vraiment des lieux de nature au cœur de notre quartier. C'est des milieux de vie, des îlots de beauté, de verdure, de fraîcheur, desquels on veut pouvoir profiter quand la saison est belle, mais également quand la saison est plus enneigée. Donc, en hiver, on a cette envie-là de profiter de nos parcs. Évidemment, c'est des parcs qui ont tout un historique, un patrimoine architectural, un patrimoine arboricole. Il est important de préserver. On a une façon de faire qu'on veut de plus en plus innovante et audacieuse pour qu'elle soit assurément écologique. Elle favorise le verdissement, la forêt urbaine et la biodiversité. Et puis, pour toutes les infrastructures qu'on y retrouve, donc les chalets de parc, les infrastructures sportives également, de loisirs. On veut qu'ils soient ouverts, qu'ils soient rénovés, repensés, qu'ils répondent également aux besoins actuels de notre quartier. Donc, au profit de tous, les familles, les jeunes enfants, les adolescents et les aînés. Et on veut que ces parcs soient au cœur de nos activités au sein de notre quartier outre-monte. Donc, voilà un peu les grandes lignes pour nos parcs et leur avenir. Donc, au niveau du sondage qui avait été réalisé en 2018-2019, donc à cheval sur les deux années, il avait été mené en ligne essentiellement et également en format papier. Et on a eu un record d'audience, on a eu plus de 2 000 répondants et répondantes. Alors, on est très contents de ce taux de réponse et de l'intérêt des résidents et résidentes pour cette activité que sont nos parcs et chalets. Voilà un peu l'information sur le groupe d'âge des participants. Donc, la grande majorité était entre 26 et 50 et 50 ans, donc les répondants. Mais on a également des plus jeunes personnes et des personnes plus âgées qui ont répondu. Donc, ce n'est pas un sondage qui a été fait avec un échantillon représentatif statistique, mais on considère que quand même les résultats qui s'y retrouvent sont assez solides pour pouvoir avancer dans la programmation de nos infrastructures. Au niveau des installations sportives ou récréatives que les citoyens souhaitent ajouter, donc ce qui a été régulièrement avancé par les répondants au sondage, sont plus d'aires de pique-nique, des aires de jeux, des appareils de mise en forme, des aires de café, salons de thé, des aires de jeux pour enfants, donc les patinoires extérieurs aussi qui souhaitent voir en plus grande quantité, un terrain de basket qui est régulièrement demandé. On demande également des glissoirs de train de sauvage, plus de terrains de pétanque, les terrains de soccer également, un skatepark qui est demandé. Donc, il y avait toute une catégorie autre qui est décrite en haut à droite de l'image. Donc, il y a des gens qui demandaient des piscines intérieures, air pour chiens sans lait, des pistes de ski, de l'agriculture urbaine, du cinéma, spectacle en plein air et des tables de ping-pong. Donc, en termes également d'installations à ajouter, des terrains de tennis sortaient un peu moins fortes parce qu'on a déjà quand même de belles infrastructures à ce niveau-là, mais il y avait quand même des personnes qui y tenaient et il y avait quelques personnes également qui tenaient à un terrain de baseball. Donc, voilà pour les réponses au sondage concernant les installations sportives ou récréatives à ajouter. Alors, prochaine diapositive. Donc, il y avait une question qui portait sur le fait de permettre les vélos dans les parcs. Donc là, les réponses étaient assez partagées. On avait oui à 54%, non à 46%. Alors, ça, c'est un premier résultat. Il y avait une deuxième question concernant les vélos dans les parcs, mais là pour des enfants de 12 ans et moins à vélo. Donc là, le résultat du sondage était beaucoup plus clair. Donc, il y a 80% des gens qui étaient ouverts à avoir ces vélos d'enfants dans les parcs. Donc, vous avez peut-être suivi les changements de règlement, mais le règlement a été modifié en conséquence depuis maintenant un an environ, je crois. Donc, il a été modifié effectivement en 2019 et les enfants ont maintenant le droit d'être dans nos parcs en vélo. Une autre des questions du sondage portait sur les pistes de ski de fonds et ce qu'on devrait faire ou les gens seraient ouverts à avoir des pistes de ski de fonds dans nos parcs. Alors là encore, la réponse est assez claire. 86% sont prêts à permettre ces pistes de ski de fonds. Et donc, là, il n'y a pas forcément de règlement à modifier, mais c'est plutôt comment offrir ces opportunités-là pour faire du ski dans les parcs. Et pour l'instant, c'est en réflexion et en travail. Alors, une autre des questions qui a été posée dans le sondage portait sur l'agriculture urbaine. Est-ce qu'on souhaitait, est-ce que les personnes étaient ouvertes à avoir une plus grande place pour l'agriculture urbaine dans les parcs? Il y a aussi des réponses, il y avait trois quarts des répondants qui sont en faveur d'avoir plus d'agriculture urbaine dans les parcs. Alors, ça, c'est en cheminement, puisque des projets d'agriculture urbaine, il y en a déjà eu plusieurs mis en place. Pas forcément dans les parcs, plutôt dans d'autres espaces. Mais c'est donc à prendre en compte l'intérêt des gens pour l'agriculture urbaine. Alors, une autre des questions était, est-ce que les propriétaires avec leurs chiens, toujours en laisse, pourraient se promener dans les parcs ailleurs que dans les sentiers? Actuellement, les chiens peuvent traverser un parc, mais ne peuvent pas s'y arrêter. Et donc, là, c'est très partagé, la question des chiens en laisse dans les parcs. Donc, il n'y a pas eu de changement de règlement suite à cette réponse au sondage. Donc, ça, c'était des questions d'ordre général. Et après, dans le sondage, pour ceux qui l'ont rempli, si vous vous rappelez, il y avait des questions plus particulières sur chacun des parcs. Et puis, donc, il y avait une liste des activités qui étaient offertes dans les parcs, les infrastructures qu'on retrouvait. Et puis, il y avait donc les questions, la possibilité de mentionner qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre dans ces parcs. Donc, si on prend le parc Beaubien, il y avait la liste des activités offertes. Et donc, les activités souhaitées en plus dans le parc Beaubien sont les suivantes. Donc, il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient avoir un café, des aires de pique-nique supplémentaires et puis la possibilité de faire des barbecues. Les gens souhaiteraient également, donc, ils trouvent que c'est un bon endroit pour faire des piques d'ici et puis d'avoir des équipements sportifs pour les adultes. Dans les commodités souhaitées, les toilettes, vous allez voir, ça revient régulièrement. Et ça, on en a pris bonne note, évidemment, mais on le savait déjà. Il y a aussi les chalets quatre saisons qui sont ressortis à plusieurs reprises. Donc, on parle encore des cafés, la possibilité d'avoir accès à un café et puis des espaces de location pour faire des activités sportives. Donc, ça, c'était pour le parc Beaubien. Pour le parc Kennedy, donc, on a la liste des activités qui sont présentement offertes et les autres activités souhaitées. Donc, on avait plus d'aires de pique-nique et également des équipements sportifs pour adultes. Pour les commodités, c'est toujours l'accès à des toilettes. Et donc, ça, ça a déjà évolué puisque maintenant, il y a une toilette qui a été ajoutée proche du bâtiment, dans la continuité du bâtiment de la pataugeoire de façon à ce qu'elles soient utilisables plus longuement et pas seulement quand la piscine est ouverte. Bon, évidemment, les conditions actuelles font que les utilisations des toilettes sont un peu jamboulées actuellement, mais cette toilette fonctionne depuis l'année dernière et on est bien content. Donc, on souhaite aussi avoir un chalet 4 saisons. Donc, ça, c'est à réfléchir. Et puis, la possibilité d'avoir un café. Alors, là aussi, c'est à réfléchir parce que le parc Kennedy est déjà bien pourvu en infrastructure. Et les réponses au sondage. Prochaine diapo, le parc FX Garneau, qui est essentiellement pour l'instant, enfin, actuellement utilisé pour les tennis. Il y a aussi un bel espace de l'air de détente, de concentration et l'air de jeu libre. Et là, les gens ont aussi souhaité d'avoir des aires de pique-nique et des aires de jeu pour enfants, qui ne s'y trouvent pas. Et puis, au niveau des commodités souhaitées, les gens reviennent avec l'accès à des toilettes, des chalets disponibles 4 saisons et puis des fontaines d'eau. Donc, voilà. Pour le parc Joyce, les activités offertes. Donc, le parc Joyce, on sait qu'il y a des terrains de tennis, mais il y a l'arborétum aussi. Et puis, il y a un air de jeu pour enfants, des temps de concentration et un air de jeu libre. Et donc, les répondants au sondage souhaitaient également avoir des jeux d'eau, des aires de pique-nique. Là aussi, on pense que les répondants au sondage demandaient des pistes de ski. Ils souhaitaient également voir est-ce que le chalet qui s'y trouve et la terrasse qu'on y retrouve sont des espaces qui peuvent être loués, qui peuvent accueillir certaines activités. Et puis, au niveau des commodités, donc, on revient toujours avec l'idée d'avoir accès à des toilettes, des fontaines d'eau, un chalet ouvert 4 saisons et là encore, un accès à un café. Donc, voilà pour les résultats du sondage pour le parc Joyce. Maintenant, pour le parc Tremont, qui est dédié actuellement avec une aire de jeu pour enfants, aire de détente, contemplation et aire de jeu libre. Donc, les activités souhaitées sont au parc Autrement des jeux d'eau, des aires de pique-nique et une patinoire. Alors, voilà dans les résultats. Les commodités souhaitées, on revient toujours avec les toilettes, la possibilité d'avoir accès à un café, des fontaines d'eau également et puis l'accès à un chalet 4 saisons qui, pour l'instant, le chalet est souvent plutôt fermé qu'accessible. Et puis, à avoir un espace extérieur couvert pour différentes activités. Donc là, il y a des projets sur lesquels on va revenir un peu plus tard dans la présentation. Au niveau du parc Pratt, Donc, actuellement, c'est essentiellement les activités offertes sont dans l'aire de détente, contemplation et une patinoire en hiver. Et donc, les activités souhaitées au parc Pratt. Donc, il y a des répondants du sondage pendant des jeux pour enfants, des aires de pique-nique, un lieu de diffusion d'événements culturels, des glissades plus aménagées, parce qu'il y a quand même une pente dans ce parc-là. Et puis, la location de la terrasse, si vous vous rappelez, il y a un très beau chalet qui est malheureusement inaccessible depuis des années avec une belle terrasse. Et donc, les gens se demandaient est-ce qu'elle sera disponible pour location. Les autres communautés souhaitées en reviennent toujours au même. Toilettes, cafés, fontaines d'eau et un chalet ouvert 4 saisons. Et on va voir plus tard le parc Pratt, ce qui est proposé. Donc, pour le parc Saint-Viateur, là aussi, plusieurs activités offertes actuellement. C'est un parc qui est mis à contribution pour différentes activités. Et donc, des activités qui seraient souhaitées à inclure, ce seraient des jeux d'eau pour les enfants et puis des aires de pique-nique. Et enfin, pour les commodités souhaitées, on revient toujours à la même chose, des cafés, toilettes, fontaines d'eau et d'accès à un chalet 4 saisons. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce qui conclut les résultats du sondage qui avait été fait. Là, maintenant, avec ça, évidemment, en parallèle, les services de l'arrondissement continuent de travailler. Actuellement, on a toujours de l'entretien et de l'amélioration continue dans nos parcs depuis plusieurs mois. Et puis, récemment, notamment dans le cadre de la pandémie, l'augmentation de l'achalandage dans les parcs est assez évidente. La propreté et la sécurisation sont des préoccupations importantes et prioritaires pour l'arrondissement et des équipes de l'arrondissement. Ils travaillent très fort. Il y a beaucoup de sensibilisation et notamment d'appels aux civils, des gens qui s'occuillent, qui vont continuer à se faire pour conserver nos parcs en bel état. Et puis, petit à petit, vous avez peut-être remarqué, mais des tables à pique-nique, donc des bancs et des poubelles supplémentaires sont en train d'être installés dans nos parcs, en plus de ceux qui étaient déjà présents. Alors, diapos suivants. Je veux, suite au sondage, plus l'amélioration continue, il y a aussi eu beaucoup de réalisations en 2019 qui ont eu lieu. Je reprends ici des diapos qui ont été présentés à la fin de l'année 2019 parce que plusieurs viennent justement, plusieurs actions viennent justement répondre à des préoccupations ou des activités qui ont lieu dans nos parcs. Donc, alors, on a parlé déjà d'agriculture urbaine, à l'île aux serviateurs et à la bibliothèque qui sont des lieux plus culturels ou proches des lieux culturels et moins proches de nos parcs. Et donc, ça, c'est en réflexion pour l'agriculture urbaine. On a aussi dans nos parcs plusieurs activités, évidemment. Alors, on pense à Outrement Famille qui organise la foulée des parcs, la Maison des jeunes qui organise plusieurs activités également. Et puis, nos camps de jour et les fêtes de l'arrondissement qui se retrouvent, notamment la fête de la Kermesse qui est maintenant sur deux jours au parc Beauvien et qui prend tout un espace pour profiter de ces installations. Alors, prochaines diapos. En termes de mesures de transition écologique et de développement durable, aussi bien dans nos parcs qu'ailleurs dans l'arrondissement, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Il y a notamment de nombreux supports à vélo qui ont été installés. Et puis, des liens cyclables qui permettent, entre autres, de rejoindre les parcs de notre quartier de façon plus sécuritaire. Alors, comme moi, vous avez des enfants qui se déplacent à vélo dans notre quartier. Les psychiatres, eh bien, ça favorise une meilleure sécurité. Comme mère, on a moins le cœur qui bat quand on voit nos enfants se balader dans le quartier. Alors, en termes de verdissement, il y a eu de nombreuses plantations d'arbres et on continue en permanence. Il y a de l'élagage, évidemment. Et puis, des campagnes d'embédissement. Alors, il y a eu plusieurs plantations de fleurs, de vivaces et de graminées de façon à favoriser une plus grande diversité, biodiversité au sein de ce qui est fait à l'arrondissement. Alors, prochaine diapo. Et puis, en termes d'infrastructures, donc, alors récemment, la piscine vient d'être, les rénovations viennent d'être terminées et la piscine vient d'être réouverte. Et on est très contents de ça. Donc, les gens ont pu tester le nouveau chalet l'été dernier et je pense qu'il a été très apprécié des utilisateurs. Et maintenant, tout le système de la piscine a été rénové et la piscine permet d'avoir une eau de qualité en tout temps et avec un nouveau système de filtration et puis d'autres aménagements qui étaient nécessaires. Et puis, bien sûr, au niveau du parc Kinély, il y a eu toute la rénovation de l'aire de jeu du parc qui a été rénovée. Avoir des enfants qui profitent de ces installations comprend que ça répond à leur envie de s'amuser. Donc, en termes de sécurisation, le verdissement, c'est un aspect qui est assez transversal dans les différentes décisions que nous prenons. Et donc, le verdissement également quand on sécurise des rues ou qu'on reconstruit des saillies ou des coins de rue. Donc, il y a eu pour plus de 115 mètres carrés l'année dernière qui ont été végétalisés. Et ça, c'est important pour nous d'augmenter la déminéralisation et d'augmenter, et donc, par conséquent, la végétalisation de nos aires sur rue. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Et en 2019, on a plusieurs endroits dans l'arrondissement bénéficié de ces aménagements. Alors, prochaine diapo. Donc là, ça conclut ma partie, qui était de présenter les résultats du sondage et puis les premières actions qui ont été faites et prises dans les derniers mois et dans la dernière année. Je vais passer maintenant la parole à M. Fizet, qui va nous parler plus de ce qui s'en vient. Alors, nos équipes travaillent fort à améliorer les différents parcs et puis nos chalets qui étaient bien désuets et qui le sont toujours. Et c'est pourquoi c'est une priorité de les rénover. Alors, M. Fizet, la parole est à vous. Merci, Mme Patro. Donc, je vais vous présenter la planification pour les années 2020-2021 pour la réfection des chalets de parcs et des terrains de tennis à Outremont. Donc, à la prochaine diapositive, on voit un peu le calendrier. Donc, les chalets des parcs Pratt et Joyce vont être rénovés à l'automne 2020. On est en ce moment à l'étape de la conception, des temps et de vie. Et le chalet Outremont sera rénové ou agrandi à l'été-automne 2021. Pour ce qui est des terrains de tennis, le parc Garneau est cédulé à l'automne 2020. Puis, le parc Joyce au printemps 2021 ainsi que Saint-Viateur à l'automne 2021. Ça nous permet, dans le temps, de répartir les travaux sur le terrain. Pour ce qui est des travaux prévus au chalet du parc Pratt, on parle de restauration, de préservation de la maçonnerie de pierre. On va mettre en valeur et restaurer les éléments de bois, dont les fenêtres et les portes d'origine. On va installer un nouveau revêtement de poiture en tôle. Puis, on va réaménager le rez-de-chaussée et le sous-sol et ajouter un excès universel au niveau sanitaire situé au sous-sol. Dans les modifications apportées, on voit qu'on va enlever l'ancien bardeau d'asphalte puis mettre un revêtement en tôle qui est un matériau un peu plus noble qui va mieux répondre au caractère patrimonial de ce bâtiment-là. La prochaine diapositive, on voit également une vue du chalet avec la toiture en tôle puis la réfection des bois. La prochaine diapositive, au niveau de la terrasse, la tourelle n'était pas fermée. Donc, il y avait la pluie, la neige qui pouvaient entrer dans la tourelle puis endommager la structure intérieure du bâtiment. Donc, on va venir fermer ça avec une cloison vitrée, avec une porte vitrée, mais qui permet quand même d'apprécier le côté architectural de la tourelle. La prochaine diapositive, on voit le niveau de la terrasse, une ville vitrée d'air, comme il était appris. Puis, on voit à gauche que la cloison vitrée est très subtile. La prochaine diapositive, on voit l'ajout d'une porte du côté de la rue de Nolphe pour mener au niveau sanitaire, au sous-sol, qui vont être accessibles 12 mois par année, aux heures d'ouverture des parcs. Ensuite, dans le plan d'implantation, on voit la position du chalet aux intersections de la nuit de Nolphe et la joie. On voit que du côté est du bâtiment, donc au haut du dessin, on a un nouveau sentier qui est aménagé pour mener au nouvel accès au sous-sol. Puis, à droite de ça, vu que le terrain est quand même assis en pente, on vient aménager des rocailles en palier pour soutenir la pente. À la prochaine diapositive, on voit le réaménagement du sous-sol. Jusqu'à maintenant, le sous-sol était utilisé seulement pour électricité, télécom, puis eau et égout. Maintenant, on va installer deux nouveaux sanitaires, dont une toilette pour les gens à mobilité réduite, c'est seulement pour les roulants. On va avoir un vestibule avec une fontaine où on va pouvoir remplir des gourdes ou des bouteilles réutilisables. On a aussi un banc. Donc, les gens, s'il y a une étampérie, vont pouvoir venir se réfugier, se reposer. L'hiver, s'il y a des gens qui veulent venir se réchauffer pendant qu'ils jouent au patin ou venir changer leur bouteille ou leur patin, il y aurait le loisir de venir le faire ou le sous-sol du chalet. Ensuite, au niveau du rez-de-chaussée, on réaménage ce niveau. Ça a été fermé pendant au moins 12 ans. Puis là, on en profite pour faire un espace multifonctionnel qui sera disponible pour des événements de l'arrondissement ou probablement à l'occasion qui sera disponible auprès de la direction de la qualité de vie. Ensuite, on vient aussi installer un nouveau sanitaire à cet endroit-là et un nouvel escalier dans la tourelle qu'on met à la terrasse. Au niveau de la terrasse, en suivant, on voit la terrasse, une nouvelle cloison vitrée avec une porte vitrée. Puis on vient tout refaire, les boiseries, on vient refaire l'éclairage, on va mettre l'éclairage comme il y avait à l'origine. Donc, une belle terrasse qui pourra servir à différents événements. Ensuite, on termine pour le chalet du parc Tarte. On passe maintenant au chalet du parc Joyce dont les travaux seront prévus cet automne. Donc, les travaux principaux, c'est le rejointement des murs de fondation à moellons avec l'étanchéisation. On va restaurer et mettre en valeur les éléments de bois. On va remplacer les portes et fenêtres. Donc, aucune n'est d'origine, sauf peut-être celle de la lucarne de la façade sud. On va installer un nouveau revêtement de toiture en tôle aussi, comme au parc Tarte, pour enlever le bardeau d'astra qui n'était pas d'origine. Puis on va réaménager complètement le rez-de-chaussée et l'étage avec un accès universel au niveau sanitaire qui vont être dépassés à un nouvel endroit. À la prochaine image, on voit ici deux évasions. Donc, c'est le côté sud et la façade est. En somme, il y a trois lucarnes qui ont été ajoutées pour offrir plus de lumière naturelle à l'intérieur de l'étage. Mais les proportions ne sont pas identiques à celles d'origine. Donc, on va en profiter pour remplacer ces trois-là. Et il y en a une aussi à l'arrière du côté ouest. Puis les quatre petites fenêtres dessous la terrasse vont être remplacées par des fenêtres de la même hauteur que celles qu'on voit sur la face sud à gauche sur la photo. À la prochaine photo, vous voyez une vue 3D. Donc, on vient voir qu'on a remplacé les trois lucarnes par deux lucarnes qui sont plus grosses, mais qui ont les mêmes proportions que celles d'origine. Puis, on voit que les fenêtres aussi dessous ont été agrandies. Donc, ça donne une plus belle harmonie au bâtiment. Ça respecte plus l'esprit d'origine du bâtiment. À la prochaine, il n'y a pas, on voit les modifications qui vont être apportées à la terrasse extérieure. Donc, il y avait une terrasse à l'avant de la façade S qui masquait une grosse partie du bâtiment et qui n'était pas très jolie pour, disons, l'aspect patrimonial de ce bâtiment-là. Donc, on vient tout démonter cette terrasse-là. On vient en construire une nouvelle sur le côté nord du bâtiment. Donc, la façade maintenant S est dégagée puis on peut vraiment admirer l'architecture. Puis, la terrasse maintenant est faite sur deux niveaux dont le niveau bas qui est situé au niveau du sol avec des marches en gradin pour pouvoir regarder les images de tennis. À la prochaine image, on voit une vue en trois dimensions de ce qui est proposé pour la nouvelle terrasse. Puis, on va remettre un petit peu de végétation entre le terrain de tennis et le jalet de parc pour aider à diminuer la minéralisation du site. À la prochaine, on voit la nouvelle terrasse. On regarde maintenant vers l'est puis on voit le nouveau passage couvert sous la terrasse qui est comme un rappel à la porte cochère qui se situe à droite qui est existante. À la prochaine diapositive, maintenant, on a une vue en 3D de différents niveaux de hauteur de la terrasse avec la terrasse basse, avec le niveau en gradin, le nouveau paysagement. La surface au sol en pavé de pierre va être une couleur très pâle pour permettre la réflexion de la lumière pour créer de l'eau de chaleur puis il va y avoir des joints percolants pour que la pluie puisse s'introduire en enflue. À la prochaine image, on voit le chalet dans son implantation dans le parc par rapport au terrain de tennis. On voit que la terrasse est bien aménagée et est plus centrée par rapport au terrain de tennis que l'ancienne qui était devant le bâtiment. Puis on va rajouter des arbres. Il y a des arbres qui sont proposés d'être ajoutés. Donc, ça va contribuer à améliorer encore plus l'arboréthane de M. Joyce. À la prochaine diapositive, on voit le réaménagement du rez-de-chaussée. Donc, le petit hédicule en haut du plan, avant, c'était seulement un espace d'entreposage. Donc, on vient prendre une partie de l'espace d'entreposage pour faire des nouveaux sanitaires, des nouvelles toilettes. Donc, on a une toilette pour mobilité réduite. On a une conventionnelle puis on en a une qui va être adaptée pour les enfants. Comme il y a des jeux, des modules de jeux très prêts pour les enfants, on va leur offrir une toilette avec une toilette plus basse, un lavabo plus bas. Dans l'entreposage, il va y avoir des rayonnages pour optimiser l'entreposage qui va être suffisant pour les besoins de l'arrondissement. au niveau du chalet principal, on aurait aménagé l'intérieur pour le rendre le plus accueillant puis plus polyvalent aussi. Donc, on refait les vestiaires. Donc, c'est des vestiaires qui sont unigenrées maintenant. Donc, avant, c'était séparé. Maintenant, c'est autant hommes, femmes qui peuvent aller à l'intérieur d'un des vestiaires fermés. Donc, il y a des douches qui sont accessibles universellement. Puis, il y a un troisième vestiaire qui ne comporte pas de douches parce que ce n'est pas tous les utilisateurs qui prennent des douches. Donc, il y en a un avec seulement la vestiaire et une toilette. Puis, on a à l'extérieur, dans la grande pièce de vestiaire commun, on a des bancs puis on a des casiers pour ceux qui veulent juste mettre leur effet personnel ou un manteau. À gauche, on a le bureau du surveillant de tennis avec un petit espace. ils ont leur vestiaire à eux. Ils ont une petite cuisine à leur usage. Puis, il y a une conciergerie également. On a déplacé l'escalier. C'est un nouvel escalier qui est conforme aux normes. Avant, c'est un petit escalier à collimation qui ne répondait pas aux normes qui étaient situés dans le coin en bas à droite. Donc, on a maintenant un nouvel escalier conforme. À l'extérieur, sous la terrasse, on voit qu'on a deux rangements. Il y a un rangement qui va servir pour le club de tennis, donc pour les paniers de tennis, les balles de tennis, c'est autre effet. Puis, sous l'escalier, on a un espace plus élevé du bâtiment qui sert pour entreposer certains produits infirmables parce qu'on a des rouleaux compresseurs pour faire un entretien des terrains de tennis qui demandent de garder de l'essence sur le terrain. Donc, ça va être dans un endroit qui va être sécuritaire et ventilé. à la prochaine diapositive, on voit le réaménagement de l'étage. Donc, on voit encore ici que l'escalier est déplacé plus au centre de l'étage. La cuisinette se retrouve environ au même endroit mais est repensée et aux besoins plus contemporains avec vraiment optimisé le pied carré. On a un espace de jeu, d'étendre, polyvalent. donc présentement, il y a une table de ping-pong. Ça sera possible de l'ouvrir, de déplacer du mobilier. C'est un étage qui pourrait accueillir d'autres actifs et ça pourrait être loué dans tout un espace polyvalent. Donc, la rotation est vraiment à définir avec la direction de la qualité de vie. Ensuite de ça, on a la terrasse à l'extérieur. On voit qu'on a des bacs de plantation qui sont derrière les vents. Ça, c'est parce qu'on doit garder un escalier d'issue pour le deuxième étage. Donc, pour ne pas avoir du mobilier qui viendrait, disons, devant la porte, on doit garder le passage non obstrué. Donc, l'aménagement a été fait pour répondre aux normes. comme le bâtiment intérieur, le plafond, le toit, on voit la structure du toit, c'est un d'intérêt patrimonial. Il n'est pas possible d'isoler l'étage. Donc, c'est un chalet qui va demeurer pour une utilisation trois saisons afin de respecter le critère patrimonial et architectural du bâtiment. À la prochaine diapositive, on termine la présentation pour le parc Joyce et on passe au chalet du parc Outremont. Donc, les travaux sont prévus l'année prochaine à l'été automne 2021. À la prochaine diapositive, on voit une planification préliminaire. Donc, il y aura un processus de consultation publique à la fin de l'été 2020 pour voir les besoins des usagers du parc et des répliques citoyens. Il y aura une réalisation d'un programme technique et fonctionnel qui va définir les besoins en termes d'espace et de fonction selon ce qui aurait été défini suite à la consultation publique. On passera ensuite à l'étape de la consultation des places et de vie à l'automne 2020 vers 2021 pour pouvoir réaliser des travaux de réflexion du chalet à l'été et à l'automne 2021. Donc, c'est ce qui complète pour le chalet du parc Outremont. À la prochaine diapositive, on parle maintenant de la réflexion des terrains de tennis pour 2020 et 2021. Donc, à l'image de gauche, on voit les quatre terrains de tennis du parc Garneau. L'image du centre montre les six terrains du parc Saint-Viateur et la dernière à droite montre les trois terrains de tennis du parc Jaurice. À la prochaine diapositive, on explique un peu la nature des travaux qui vont être réalisés. donc les terrains de tennis en terre abattus ont besoin de fondations drainées. Donc, on doit refaire le drainage parce que c'est colmaté et installer un système d'arrosage automatique pour assurer une meilleure irrigation puis du terrain de tennis que ça doit être arrosé régulièrement et entretenu. On va remplacer les composantes des clôtures au besoin. Certaines ont déjà été changées, d'autres sont très vieilles donc ça doit être au besoin. On va mettre une mise à niveau de l'éclairage aussi donc on va installer des nouveaux luminaires à belles. Si certains furent les gros poteaux sont encore bons, on va les conserver puis on va seulement changer la tête. Donc, c'est ce qu'on va voir en faisant nos relevés puis on va ajouter ou remplacer des abreuvoirs puis d'autres mobiliers selon les besoins comme les filets, les poteaux de filet puis tout le mobilier d'entraciné avec qui est l'employé d'entraciné. La prochaine image on vous présente le calendrier des travaux des terrains de tennis. Donc, il est prévu que le terrain de tennis à Garneau soit réalisé en septembre ou octobre 2020. Celui du parc Joyce sera au printemps suite aux travaux du chalet du parc Joyce parce que le terrain de tennis va quand même être fermé à l'automne à cause des travaux qui vont être réalisés au parc Joyce. Puis, ensuite de ça, celui au Saint-Villateur en septembre et octobre 2021. Ce qui fait qu'on essaie de maintenir le plus de terrain de tennis ouvert en même temps. C'est ce qui complète ma présentation. Merci beaucoup M. Fizet. Alors maintenant, la parole est à M. Rousseau pour une présentation sur les arbres et le verdissement et plein de beaux projets. M. Rousseau, on ne vous entend pas. Merci Mme Patreau. Bonsoir tout le monde. Donc, voici ma présentation sur les arbres et le verdissement. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des nouvelles orientations de verdissement pour l'arrondissement d'Outremont. En numéro 2, le plan de foresterie urbaine. En numéro 3, nous allons couvrir le sujet des ruelles vertes. Et en numéro 4, les autres projets prévus en 2020-2021. Donc, en ce qui a trait à les orientations et stratégies de verdissement 2020-2021, d'abord, nous planifions diminuer la quantité de plantes annuelles qui est beaucoup moins écologique. On prévoit favoriser le remplacement par des plantes vivaces et arbustives. On prévoit créer des jardins qui sont quatre saisons au niveau du feuillage et des floraisons. On veut favoriser le xéro-paysage. Le xéro-paysage, en fait, c'est une technique qu'on utilise en aménagement paysager. C'est l'utilisation de végétaux qui sont résistants, beaucoup plus résistants à la sécheresse, donc qui demandent moins d'arrosage ou de moins grande quantité d'eau. On prévoit aussi diminuer les quantités de surface gazonnée au profit de plantes de massifs de vivaces et d'arbustes. On prévoit aussi implanter les arbres fruitiers dans les parcs de l'arrondissement, augmenter la canopée urbaine au-dessus de l'arrondissement par la plantation d'arbres à grand déploiement. Par ce fait, nous allons réduire les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, attirer les jardins de papillons et les insectes bénéfiques aux jardins. On prévoit aussi, le sondage nous l'a bien démontré, nous allons déjà qu'on a une belle offre en agriculture urbaine, mais on prévoit augmenter l'offre dans les prochaines années, donc plus de sites d'agriculture urbaine à travers l'arrondissement. On veut favoriser l'appropriation citoyenne comme la multiplication des saillies, les trottoirs et que les citoyens s'approprient aussi les carrés d'arbres. Donc, prochaine diapo. Le plan de la foresterie urbaine. Présentement, nous avons donné un contrat à une firme d'ingénieurs forestiers pour nous concevoir le plan de foresterie urbaine. Dans un premier temps, il va y avoir un portrait sommaire des arbres publics. Donc, grosso modo, c'est que c'est un… ça va décrire l'état actuel de notre forêt urbaine à Outremont qui est très vieillissante. Ça va évaluer la canopée urbaine au-dessus de l'arrondissement, au-dessus du territoire, cibler les zones, les îlots de chaleur et puis les remplacements des arbres à venir dans le futur. Et ça va faire un topo aussi de l'entretien. Dans un deuxième temps, il va y avoir un portrait estimatif des arbres privés, donc un peu les mêmes sujets qui vont être abordés. Ensuite de ça, l'identification et l'analyse, les diagnostics vont être posés. Donc, toutes les méthodes à utiliser pour mieux entretenir nos arbres dans l'avenir. L'évolution anticipée de la forêt urbaine ainsi que les remplacements des arbres en favorisant la biodiversité et l'utilisation d'arbres faciles d'entretien et le moins maladif possible. Ensuite de ça, nous allons aborder aussi les sujets de l'entretien cyclique des arbres, donc essayer d'améliorer nos pratiques par une saine gestion de notre foresterie urbaine. On va aborder dans le plan de foresterie urbaine aussi la protection des arbres, donc au niveau des permis, on va revoir aussi la réglementation et puis tous les outils que l'arrondissement doit se doter pour préserver les arbres lors des chantiers de construction. Le plan de foresterie urbaine va cibler aussi le potentiel de plantation des nouveaux arbres sur le territoire, puis aussi on va cibler l'intégration, comme je disais tantôt, des arbres fruitiers en parc. Le plan de foresterie urbaine va également nous permettre de lister une liste d'espèces d'arbres à planter de façon judicieuse dans l'arrondissement afin de bien remplacer nos arbres, de prévoir le coût puis d'assurer une forte biodiversité pour ne pas se retrouver dans l'avenir avec le même problème qu'on a eu avec des espèces comme le frein. Donc, on va éviter les monocultures. On va aussi, en scannant le territoire, on va essayer de relever les arbres honorables de notre arrondissement, donc leur rendre hommage. Puis, à la fin, il va y avoir le dépôt de la rédaction finale de la politique de l'arbre. Donc, les échéanciers, l'analyse des données et portrait des arbres à Outremont va être déposée vers la fin de l'été 2020. Et puis, ensuite, de ça, le dépôt général du plan, le plan final de foresterie urbaine d'Outremont va être déposé en automne 2020. Ici, une très, très bonne nouvelle, simplement pour dire qu'en 2019, le bilan d'accroissement est positif au niveau de la plantation des arbres. Nous avons planté plus de 125 arbres versus le taux d'abattage, donc c'est un très, très bon bilan pour 2019. On va essayer de répéter la même chose pour 2020 et 2021. La stratégie 2020-2021 de plantation, donc comme je disais tantôt, il va y avoir à la fin de l'automne le dépôt du plan de foresterie urbaine par la firme d'ingénierie. Ensuite de ça, dès 2020-2021, nous allons appliquer les diagnostics que le plan de foresterie urbaine va nous offrir. On va augmenter la canopée urbaine. Nous prévoyons en 2020 déjà d'ajouter plus de 50 arbres sur rue, donc augmenter de 50 arbres la plantation. Nous allons adhérer en 2020-2021 au programme de déminéralisation. Donc, la déminéralisation, c'est d'enlever du béton, soit en trottoir, pour créer des fosses de plantation. Ensuite de ça, nous allons aussi participer au plan d'action canopée urbaine qui va nous permettre de planter plus d'arbres à grand déploiement à travers l'arrondissement. Et puis, comme je disais tantôt aussi, nous allons débuter la plantation d'arbres fruitiers dans les parcs en 2020-2021. Prochaine diapo. Concernant les ruelles vertes, d'abord, les projets de ruelles vertes, il faut dire que présentement, nous en travaillons, il y a sept projets sur la table actuellement. Puis, les avantages des ruelles vertes, c'est principalement la sécurisation, l'atténuation de la circulation en ruelles, donc nous allons essayer de limiter les transits à travers les ruelles, permettre aux enfants de mieux jouer en ruelles en toute sécurité. La déminéralisation, présentement, on n'a jamais fait de déminéralisation en ruelles vertes, mais nous prévoyons en faire en 2020-2021. La déminéralisation va nous permettre d'enlever du béton de l'asphalte afin de créer des plates-bandes au sol. Donc, ceci va favoriser les îlots de fraîcheur puis la saine gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales, au lieu de couler sur l'asphalte puis d'aller engorger le réseau public de la ville, va percoler dans le sol puis nourrir la nappe phréatique. Ensuite de ça, les projets de ruelles vertes vont favoriser le verdissement. Par le verdissement, c'est sûr et certain, encore une fois, qu'on parle de biodiversité et d'attirer les insectes bénéfiques au jardin. Donc, on parle des abeilles, les pollinisateurs, les papillons, tout ça. Ensuite de ça, chaque projet de ruelle verte va être travaillé de façon à développer un jardin thématique vraiment unique dans notre quartier. Ça permet aussi d'intégrer l'art visuel comme des murales peintes sur les murs de bâtiments ou les clôtures ou les garages. Ensuite de ça, ça va permettre aussi aux citoyens de pouvoir s'exprimer en créant des sculptures ou des éléments décoratifs à afficher en ruelle. On va pouvoir aussi intégrer des accessoires qui vont être ludiques et éducatifs pour les enfants. Je parle comme par exemple des jeux du marquage au sol ou quand je parle d'accessoires éducatifs, c'est comme des pancartes qui vont nous enseigner sur, par exemple, le comportement des oiseaux du Québec où ce que les enfants vont pouvoir, en traversant la ruelle, lire ces pancartes est à prendre, s'éduquer sur la faune et la flore du Québec. Ça va permettre les avantages des ruelles vertes, c'est sûr et certain que ça parle en plus de la sécurisation et l'atténuation de la circulation, ça va permettre l'embellissement du quartier. Et puis, un projet de ruelle verte, c'est sûr et certain que c'est un projet qui est conçu par les citoyens, pour les citoyens et entretenu par les citoyens. Donc, c'est vraiment, ça va avantager l'entraide et le bon voisinage entre les citoyens. Prochaine diapo. Donc, grosso modo, les étapes pour concevoir un projet de ruelle verte est définie dans le nouveau guide d'aménagement d'une ruelle verte qu'on voit ici en photo du côté gauche de l'écran. C'est le nouveau guide qui a été publié en mai 2019, facilement accessible sur Internet. Donc, à la page, mais la page qui m'intéresse, c'est vraiment la page de droite, la page numéro 11 du guide. On voit ici en dix étapes les étapes de ruelle verte. Je vais vous en résumer rapidement. Donc, l'étape un, grosso modo, c'est qu'il doit avoir une mobilisation citoyenne. Donc, un comité vert doit se former à partir de quatre à cinq voisins. Et puis, ensemble, ils vont commencer à décrire le concept préliminaire puis produire un plan préliminaire aussi. Ensuite de ça, ils vont consulter les résidents riverains. Ils doivent remplir le formulaire 3 qui est une lettre d'appui pour le projet de ruelle verte puis recueillir environ 25 % de signatures. Ensuite de ça, c'est là qu'ils vont déposer la demande du projet à l'arrondissement puis c'est là que moi, je rentre en jeu parce que je suis responsable des projets de ruelle verte et c'est là que je vais aller rencontrer les citoyens. Nous allons analyser le projet. Ensuite de ça, on va concevoir le plan et puis définir l'ensemble des barèmes et tout ça puis voir à ce que, avoir la faisabilité du projet. Donc, on va travailler vraiment ensemble pour essayer d'amener le projet le plus loin possible au niveau de la conception. Ensuite de ça, nous allons présenter les projets de ruelle verte à certains comités à l'interne. Donc, il va y avoir un comité interne composé des travaux publics, du bureau de projet. Ensuite de ça, il va y avoir le comité de sécurisation. Donc, chacun de ces comités-là va déposer leurs recommandations. Suite à ça, le projet va être modifié en conséquence. Ensuite, le projet va être présenté à l'ensemble des citoyens riverains de la ruelle. Donc, tous les voisins qui, tous les résidents qui habitent autour de la ruelle vont être convoqués, présentés, le projet va être présenté. Ensuite de ça, s'il y a des citoyens qui s'opposent au projet, ils pourront imprimer un formulaire qui est à la fin du guide et puis aller recueillir 51 % des voix pour être contre le projet. Donc, une forme de pétition. et sinon, si tout le monde est d'accord avec le projet, bien, le projet va aller de l'avant. Ensuite de ça, nous allons aller en plan et de vie avec une firme d'architecte paysagiste pour vraiment finaliser les plans avant de rentrer en travaux et puis ensuite inaugurer la ruelle, faire une grande fête et ensuite de ça, bien, il va rester l'entretien de la ruelle par la suite. Donc, voilà les 10 étapes pour concevoir un projet de ruelle. Les échéanciers, comme je disais, présentement, nous travaillons 7 projets de ruelle verte, donc 7 beaux comités qui ont déposé des projets. On est rendus, là, nous sommes rendus début juillet, donc il y a eu la présentation des projets qui a été fait le 4 juin au comité interne. Le comité interne a déposé leurs recommandations. Ensuite de ça, nous avons présenté les projets à l'urbanisme aménagement urbain. même chose, ce comité-là a déposé leurs recommandations. Nous avons fait la même chose aussi au comité de sécurisation. Ensuite de ça, là, nous sommes présentement à l'étape où ce que nous allons présenter très prochainement, entre le 13 et le 24 juillet, les projets aux citoyens riverains. Et puis, ensuite de ça, fin juillet, nous allons distribuer la lettre de refus s'il y en a qui s'opposent au projet. Prochaine diapo. Oups, il y a une diapo de… Donc, si, comme je disais, si personne ne s'oppose et tout va bien, d'ici la fin juillet, nous allons donner un contrat de gré à gré à une firme d'architecte paysagiste pour vraiment élaborer les plans et devis le plus achevé possible pour ensuite commencer les tests de sol. Et puis, après ça, nous allons vers la fin septembre, en automne, en fait, débuter les travaux sur le terrain. Je sais que ça va être tard un peu, mais on peut commencer la déminéralisation, tout ça, vraiment jusqu'à l'arrivée de la neige, puis nous allons finaliser les travaux, surtout les plantations, au printemps 2021. Nous prévoyons l'inauguration des ruelles en juin 2021. Prochaine diapo. Donc, autre projet de verdissement que nous prévoyons en 2020, nous prévoyons faire le verdissement des mini-parcs qui, présentement, les plates-bandes sont complètement vides. On les voit en bas ici sur la photo. C'est un exemple d'un mini-parc. Il n'y a vraiment plus rien qui pousse dans les plates-bandes. Donc, nous prévoyons replanter ces plates-bandes-là et ensuite aussi, au futur, changer les surfaces de jeu des mini-parcs. Toujours en favorisant la biodiversité, nous allons utiliser aussi des plantes qui sont résistantes le plus possible au piétinement, étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans ces zones-là puis des végétaux qui vont être résistants le plus possible à la sécheresse. Question soutien aux citoyens, nous avons fait ça, nous en sommes très, très fiers. C'était une primeur cette année à Outremont. Le 21 juin dernier, un dimanche, nous avons organisé l'événement Cultivons Outremont. C'était une journée de distribution de végétaux aux citoyens, donc c'était complètement gratuit pour les citoyens. l'inscription était en ligne. On a remis environ 250 lots. Il y a eu 200 lots de remis aux citoyens puis le reste ça a été remis à des organismes de l'arrondissement et certaines ruelles vertes existantes. Donc, avec ces végétaux-là, les citoyens ont pu verdir l'arrondissement à leur cour arrière et la devanture, comme par exemple la Maison des jeunes et d'autres organismes. On prévoit dans ces lots-là, il y avait en fait, chaque citoyen qui s'inscrivait en ligne recevait un lot de cinq végétaux. Il y avait toujours une plante potagère, dans ce cas-là, c'était un plant de tomate. Il y avait une fine herbe incluse et puis après ça, au lieu de remettre des annuels comme dans d'autres arrondissements, nous avons préféré remettre des plantes vivaces, donc des vivaces qui sont très faciles d'entretien non maladives qui vont revenir année après année. Donc, voilà. Puis l'année prochaine, on prévoit refaire la deuxième édition de Cultiver Autremont parce que ça a très bien marché. Puis cette fois-ci, là, à cause de la COVID, on n'a pas pu remettre du paillis et du compost, mais l'année prochaine, il devrait y avoir, si tout se passe bien, du paillis et du compost en plus des végétaux. Donc, tout ça remis gratuitement aux citoyens. Ensuite de ça, on prévoit mettre sur pied l'année prochaine, en 2021-2022, un programme d'appropriation citoyenne comme l'adoption d'un carré d'arbres saillis ou un bac de plantation libre où les gens pourront cultiver eux-mêmes ces endroits mis à leur disposition. Puis nous réfléchissons dès aujourd'hui, puis on aimerait ça mettre ça en place pour l'année prochaine, 2021. La réflexion est comment valoriser l'implication citoyenne en matière d'embellissement sur le terrain privé. Donc, de trouver une certaine façon de vous remercier pour le coup de pouce que vous apportez à l'arrondissement, pour le travail que vous faites pour l'environnement, pour l'embellissement du quartier, pour l'investissement, votre temps, le temps investi dans l'embellissement de la ville. Donc, prochaine diapo. Donc, voilà, avec tous ces projets-là, et puis il y en a plein d'autres qui sont en train de se préparer. Comme je disais, nous allons augmenter l'agriculture urbaine. On va faire des déminéralisations aussi en trottoir pour favoriser la plantation de plantes vivaces arbustives, intégrer des arbustes fruitiers, des arbustes fruitiers en parc. On va reverdir aussi les surfaces gazonnées des parcs pour remettre de la verdure partout. Donc, ensemble, verdissons autrement. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup M. Rousseau. Merci également M. Fizet pour ses présentations. Alors, on avait proposé au début de la séance, on avait indiqué que si des personnes avaient des questions à nous poser, ils pouvaient nous nous contacter par courriel à l'adresse suivante. donc consultation.outremont.montreal.ca Donc, je ne sais pas, Mme Leblanc, si vous avez reçu ou pas des questions à cette adresse et si nous avons des questions, des réponses pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Alors, nous n'avons reçu aucune question. Alors, ça devrait être clair et lépide. J'espère que les gens sont enthousiasmés et inspirés par tout ce qu'on leur a présenté ce soir. Ce que je vous propose, Mme Patreau, s'il n'y a pas de questions, j'en vois toujours pas, c'est de faire, de déposer dans le fond le document de la présentation d'aujourd'hui et puis on pourra en faire aussi la promotion via notre bulletin, notre infolette et nos différentes plateformes. si les citoyens et citoyennes souhaitent nous poser des questions, ils pourront le faire à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Parfait. Donc, l'adresse, ce n'est pas juste pour ce soir, c'est en permanence les gens qui souhaitent poser des questions sur cette présentation. Exact. Parfait. Donc, s'il n'y a toujours pas de questions reçues, je vais remercier tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Effectivement, il y a de très beaux projets qui s'en viennent à Outremont. J'ai tellement hâte de voir les ruelles verts. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui se donnent, qui passent du temps à les conceptualiser, et à participer à leur conception. Et puis, je sais qu'ils les attendent depuis longtemps et nous avons tous et toutes bien hâte de les voir pousser. Et puis, évidemment, nos chalets de parc, alors le chalet du parc Pratt, le chalet du parc Joyce, il faut le rappeler, les parcs du quartier Outremont ont des chalets qui sont dans les plus vétus de Montréal. Donc, ce n'est vraiment pas du luxe de les rénover, mais la façon dont on les rénove, va être de qualité est faite avec des... de façon à s'assurer, de conserver le patrimoine et à l'intégrer correctement dans nos parcs actuels. Alors, on a également très hâte de voir ces projets se mettre en œuvre. Et je sais qu'ils sont dans la bonne direction. et je pense que les citoyens et citoyennes du quartier ont également hâte de voir ces projets prendre vie. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, on va clore la soirée ici. Et puis, on va, encore une fois, remercier toutes et tous qui ont participé, qui ont assisté. Et puis, je tiens à remercier donc les équipes de l'arrondissement et entre autres, M. Rousseau et Fittet et vous, Mme Leblanc, qui avez participé à élaborer ces présentations. Alors, dernière mention, je tiens également à remercier les membres du comité Parc, Sport et Environnement qui ont eu l'occasion de discuter également de ces différents enjeux et des différents projets et d'apporter par leur questionnement notamment plusieurs bonifications à ces projets. Donc, merci à toutes et merci à tous. Et puis, eh bien, alors, dernière information avant de finir, au niveau du verdissement et puis des aménagements de Parc, il y a actuellement une consultation en ligne qui est en format sondage sur l'espace Champagneur qui se situe donc sur la rue Bernard, coin Champagneur, en bordure du magnifique théâtre Outremont. Et donc, jusqu'au 15 juillet, les citoyens et citoyennes du quartier sont invités à donner leur avis sur le projet qui est présenté pour le réaménagement de cet espace de façon à offrir un espace aux résidents, résidantes, aux différents utilisateurs de la rue Bernard et du théâtre Outremont de façon plus conviviale. Alors... Madame Patron, nous avons reçu une question. Oh yeah! Alors, que comptez-vous faire pour les poubelles dans les parcs de Didier Vaché? Parfait! Alors, peut-être que je vous laisse la parole pour répondre à cette question, bien que... Je m'en allais me proposer justement, Madame Patron, ça va me faire plaisir. Alors, pour M. Vaché, on fait présentement des tournées journalières et au besoin, on repasse, s'il faut, à d'autres reprises pendant la journée pour l'ensemble des poubelles de l'arrondissement, étant donné le volume reçu au niveau des matières résiduelles dues à la situation au niveau de la COVID-19. De plus, on a installé des poubelles supplémentaires dans certains parcs très achalandés de l'arrondissement, entre autres, le parc Beaubien, Outremont, John F. Kennedy et, il m'en manque un, Madame Patron? Je pense qu'il y a le parc Beaubien aussi. Oui, c'est ça, le parc Beaubien. Alors, nous continuons naturellement nos efforts pour pouvoir ramasser nos matières résiduelles. Aussi, à noter, on a une brigade de propreté qui a commencé, qui a fait ses actions dans les rues commerciales et aussi deux patrouilleuses de la patrouille verte qui vont faire de la sensibilisation auprès des citoyens, citoyennes, jeunes et moins jeunes pour favoriser, dans le fond, qu'on dispose de façon adéquate de nos matières résiduelles. Alors, je crois qu'on est bien partis et de plus, on devrait déployer dans les prochains jours des nouveaux outils concernant la gestion des matières résiduelles pour faire la promotion du zéro déchet, du compost et puis des manières appropriées de disposer de nos matières résiduelles. Je ne sais pas si vous y ajoutez, Mme Patro? Non, je n'ai pas d'autres détails à mentionner. J'espère que ça répond à la question de M. Bachille. Sinon, n'hésitez pas, M. Bachille, à nous recontacter. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Alors, je crois qu'on peut conclure, mais comme vous avez dit, Mme Patro, si les gens souhaitent nous interpeller, peuvent nous envoyer leurs questions à consultation.outremont arrobase montréal.ca. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Mme Leblanc et encore une fois, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de soirée et un très bel été dans les parcs d'outremont. Merci.